Vous filez le parfait amour depuis des mois et vous vous êtes empressé à le présenter à votre famille. Et lui, il en a fait des mêmes. Et cela a fini par un joli mariage. Mais depuis lors, vous avez constaté que votre mari a un comportement de célibataire. Il sort seul. Il est bizarre avec son téléphone. Il est frivole. Le mari avec un comportement de célibataire. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue dans les hommes d'ici. Je suis avec les plus célèbres et les plus beaux garçons de la Terre, Jusqu'Répin, le fils de Gondo, que je salue. Bonjour, frère. Bonjour, Syro. Et continuement, François. Bonjour, Syro. Bienvenue. Bienvenue dans les hommes d'ici. Prends ton tabouret et assois-toi. Bienvenue dans les hommes d'ici. Si vous nous prenez en marche, vous êtes dans la plus belle des émissions, des vacances. La seule émission qui oriente. Je suis avec Coctuio Montfrançois et Jusqu'Répin Gondo. Aujourd'hui, nous avons des invités de Thaï. Pour nous, c'est notre invité le plus célèbre. Et de qui nous sommes amoureux, il s'appelle Mohamed Ali. Merci. Bienvenue encore sur notre plateau. Merci. Bonsoir, Syro. Je l'existe. Oui. Elle est très, 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 très belle. C'est l'une des plus belles femmes que nous recevons sur notre plateau. Elle s'appelle Sonia Atoumblé. Merci beaucoup, Syro. Je suis en train de rougir. Oh, Seigneur. Bonsoir, Syro. Bonsoir. Bonsoir, Seigneur. Bonsoir, Crépin. Bonsoir, Master Coach. Merci. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler des hommes qui sont mariés, mais qui ont un comportement de célibataire. Ah. Yoma. Oui. Il est marié avec un comportement de célibataire. Seulement les hommes où... C'est presque dichotomique, mais à la vérité... Oui, lui, il va parler des hommes, toi, tu vas parler des femmes. Avec plaisir. Mais en réalité, on parle de deux statuts. Être marié, c'est un statut. C'est un statut qui fait de vous une personne qui a décidé, à un moment donné, de troquer ou de céder le premier statut, qui était le statut de célibataire pour celui de marié. Donc, de vous unir, en fait, à quelqu'un d'autre et de vivre avec cette personne-là par rapport au contexte que le mariage exige. Donc, dans le mariage, à partage, il y a communication, il y a le fait de tenir compte de l'autre, il y a le fait de diminuer le moi au profit du nous. Oui. Et puis, le célibataire, c'est qui ? Eh bien, c'est aussi un autre statut. C'est le statut d'une personne qui n'est pas engagée dans une relation formelle et qui mène sa vie joyeuse, tranquille et paisible. Comment donc une personne qui a décidé de s'unir à quelqu'un d'autre peut continuer de fonctionner comme s'il n'avait pas pris d'engagement pour être avec quelqu'un d'autre ? Ça arrive. Pourquoi ? Eh bien, parce que parfois, oui, le célibat peut ne pas être un statut social. Ça peut être un état d'esprit. Dans ce contexte-là, le mariage vient juste comme un apparat. Le mariage vient juste comme une formalité, alors que la personne est restée foncièrement dans son fonctionnement, dans ses habitudes, dans sa façon de se tenir. Mais vraiment, quelqu'un qui continue de vivre comme s'il n'était pas marié, en fait. Donc, voilà d'où peut venir le fait d'être marié et vivre comme un célibataire. Gondo, elle est mariée avec un comportement de célibataire. Tu sais, Siro, la Bible dit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Mais il y a des gens, c'est bon qu'il soit seul. Il y a des gens, c'est très bon, mais c'est bénéfique qu'il soit seul. Du moins, on va se mettre avec quelqu'un, c'est là que les premiers vont commencer. Vous savez, ça dépend des raisons pour lesquelles on a contracté le mariage. Il y a des gens qui se marient pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'il n'a jamais voulu se marier, soit il a cédé à la pression des gens, il a cédé à la pression de l'âge, il a voulu juste faire responsable. Il y a des gens même pour des promotions, ils vont se marier. Un tel personnage, c'est normal qu'après les attitudes des célibataires, je les appelle les mariés-bataires. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont juste le titre, la fonction, mais qui ne partagent rien avec l'autre. C'est-à-dire que c'est comme si lui, il veut rester dans sa bulle, il ne veut rien te dire, il veut que, laisse-moi tranquille, je vais faire ce que je veux. Il y a des gens qui considèrent qu'ils sont mariés, mais ils sont libres de sortir et de gérer le temps comme ils veulent. Non, quand tu es marié, c'est normal qu'on te demande, tu vas où, tu vas rentrer quand. Et puis les histoires de, je sors là, ce n'est pas une destination. On ne t'a pas demandé, qu'est-ce que tu fais ? On dit, tu vas où pour revenir à quel moment. Si tu sais que tu ne peux pas supporter, on griffe le contrôle, il ne faut pas te marier. Parce qu'en fait, on ne met pas la corde au cou à quelqu'un en lui disant, va te marier forcément. Quand tu choisis de te marier, il y a des responsabilités qui vont avec. Mais en même temps, n'oublions pas qu'il y a des personnes qui ne sont pas elles-mêmes, qu'elles soient avec leur femme ou qu'elles soient avec leur mari. C'est pourquoi souvent tu vois d'autres préfères sortis, aller prendre un verre, parce que là-bas, il peut se lâcher. Il peut être lui-même, sans qu'il ait à rendre compte. Parce qu'il y a des gens, tu sois, eux, ta chérie ou bien ta femme arrive à la maison, tu as expliqué. Ça, ça veut dire quoi ? Si on t'a salué, ça veut dire quoi ? Donc le gars, il ne peut pas prendre le stress de la maison. Il va en voir dehors, le but d'être dehors, c'est de s'amuser. C'est pourquoi ils sont très épanouis avec les pédéphiles-là ? Parce que là, il peut être lui-même. Moued Ali, est-ce que ce n'est pas parce que ça... Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça, est-ce que ce n'est pas parce que ça leur fait du bien, est-ce que ce n'est pas parce que la femme à la maison est trop encombrante que ça arrive ? Non, je veux dire, à la base, personne ne marie une femme ou ne se met avec quelqu'un pour aller être épanoui dehors. À la base, je suppose que la personne que tu as mise chez toi, que tu as épousée... – Mais un homme a besoin de s'oxygéner, il a besoin de souffler, il a s'oxygéner. – Oui, mais en même temps, Sireau, se marier, ce n'est pas s'acficier, on est d'accord ? – Oui. – Ça veut dire que se marier, au contraire, c'est censé décupler l'oxygène que tu as. – Ah, tu peux le bien ? – Oui, bien sûr. – Tu es inspiré. – Merci, oui, oui, oui. À la base, c'est censé décupler l'oxygène que tu as. Avec la personne, voilà, qui est censé être celle-là, avec qui tu te tournes, quand tu as vu de t'évadé aussi. – Pour toi, tu es marié, tu es toujours avec, je salue des passages, mon frère Sané... – Pourquoi il fait ça ? – Comment tu gères ça ? – Quand tu étais célibataire, tu étais toujours... – Comment je gère, comment je gère, quoi ? – Oui, comment tu gères ça ? – Pourquoi tu es toujours à la salue, les gars ? – Tu m'as vu où ? Tu m'as vu où ? – Pourquoi tu es tout en dehors ? – Je t'ai dit, chaque fois, la deuxième fois, je t'ai dit, après l'émission, il y a un vécu. – Évitons. – Et il dit, ça ne le concerne pas. – Ça ne le concerne pas. – Vécu par deux personnes en bibliothèque. – Je ne fais que raconter des choses que j'ai eues à... – Entendues et vues. – Voilà. – Bien sûr, on entend toujours. – C'est pas moi. Maintenant que là, tu veux me mettre maintenant dans les problèmes, arrive à la maison, je fais comment ? Siro ? Il y a une vie après LCI. – Comment on doit se comporter un homme marié ? – Écoute, comment on doit se comporter un homme marié ? – Bon, je ne sais pas s'il y a... – Vis-à-vis de son statut de célibataire. – Vis-à-vis de son statut, c'est-à-dire que déjà, il y a une vie qu'il ne doit plus avoir, la vie d'un célibataire, déjà, à la base. – C'est quoi la vie du célibataire ? – La vie du célibataire, déjà, c'est celui qui n'a pas d'engagement avec quelqu'un. On est d'accord ? D'engagement, surtout comme on dit, engagement légal, vu qu'à la mairie, vous allez signer un engagement social et tout ça. Donc le célibataire, c'est celui qui n'a pas d'engagement avec quelqu'un. C'est celui qui vit selon son bon vouloir, sans rendre compte à quelqu'un. C'est-à-dire aussi, c'est que souvent, il y a des situations qui peuvent expliquer, pas justifier, expliquer que le marié a un comportement de célibataire. Comme les deux frères l'ont dit, Coach Human et Gondo, ça dit qu'il y a certains facteurs de la vie. Et puis, à l'office, si le fait, par exemple, qu'on vous marie, par exemple, parce que tu es enceintée, la jeune fille et tout, on vous marie. Bon, à ce moment-là, c'est le début d'une guerre là-bas. Ça dit que, bon, comme on m'a forcé à te marier parce que j'étais enceintée, tu es à la maison, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu vas l'huileur. Tu vas l'huileur. On a une seule chose, je vais lui permettre de donner son avis. Très bien. Vous, les femmes qui vivez cela, comment vous vous sentez ? Est-ce qu'elle a dit, elle vit ça ? Qui vivent quoi, précisément ? Je te mets dans... Parce que je sais que tu as beaucoup de camarades qui vivent cela, qui ont un mari, qui a un comportement de célibataire. Comment ça se passe, leur vie ? Évidemment, c'est quelque chose qui est très pénible à vivre. Comme le master-coachement le disait tout à l'heure, célibataire, enfin, mariée, vie de célibataire, c'est un peu une antithèse. Parce que quand on se marie, quelqu'un l'a dit aussi, ça vient avec des engagements qu'on prend. Quand on se marie, on est tenu de pouvoir rendre compte. Après, effectivement, le mariage n'est pas complètement, en fait, le déni de sa liberté, mais ça doit se faire dans certaines conditions. Le fait de sortir un peu, c'est important, c'est avoir une vie de célibataire, ça ? Ça dépend de comment ça se fait. Tout dépend de la forme, en fait. Même entre femmes, de plus en plus, les femmes ont besoin de se retrouver entre copines et tout ça. Mais il faut pouvoir, par exemple, informer son conjoint. On ne va pas se lever comme ça et puis disparaître, dire je suis dehors, je sors. Dire à peu près où on va, à quelle rencontre on rentre, etc. C'est pour ça que je parle de forme, en fait. Et ça change parfois beaucoup de choses, en fait, dans les relations. Pour en revenir à la question, les femmes qui le vivent, le vivent très mal. On se marie, en fait, pas pour vivre seul. On se marie pour vivre à deux, pour partager des projets ensemble, pour faire des plans de développement ensemble. Donc, c'est quelque chose qui est très pénible à vivre, en fait, pour une femme. Oui, mais celui qui a le comportement des célibataires. Parce que moi, nous, nous sommes des hommes et on a beaucoup de camarades qui sont dans cette situation. Mais ils ne le font pas parce que, souvent, ils ont l'envie de le faire. Mais tu as une femme là, quand vous sortez ensemble, tout est interprété. Tout est interprété. Ça, ça arrive. Donc, ils préfèrent sortir seul. Ça, ça arrive, effectivement. Parce que nous sommes à la télé, il faut qu'on le dise. Oui, ça arrive. Ils préfèrent sortir seul. Ce n'est pas parce qu'ils veulent avoir un comportement célibataire. Elle n'est pas sociable. Ce n'est pas parce que je les défends. C'est vrai que je suis mal placé. Mais tu les défends, ça fait quoi ? C'est les hommes d'ici ? Oui. C'est vrai que je les défends. Mais est-ce que ce n'est pas par rapport au comportement de celle qui est à la maison ? C'est vrai. Master Coach, j'ai envie de parler d'un élément important, en fait, qui est le choix du conjoint. Parfois, on se marie, pas pour les bonnes raisons. Crépin le disait tout à l'heure, je pense. On se marie pour faire genre, pour suivre la mode. C'est un effet de mode. On ne prend pas le temps de connaître son conjoint. On ne peut jamais connaître son conjoint. Je sais, mais au moins, ça va ainsi. On ne signifie pas. Mais il y a la base. Il y a des tempéraments qui ne sont pas compatibles du tout. Oui. Je veux dire, un mariage après un an de copain-copine est différent d'un mariage après 10-15 ans jeudi, par exemple. Il y a un peu plus de... Non, non. La personne peut être bonne, peut être parfaite, tu vas l'étudier. Mais quand les crises arrivent, par exemple, la crise de la quarantaine, la crise de la trentaine, les différentes crises... Les différentes démons qui viennent avec. Les démons qui viennent, les démons de midi. Les démons suivis d'un légion. Oui. Mais en fait, ce que je voudrais, c'est qu'on ne s'éloigne peut-être pas du sujet. Le sujet, c'est marier avec un comportement de célibataire. Oui. Le comportement de célibataire, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit qui consiste en fait à gérer sa vie comme si on avait de comptes à rendre à personne. Cet état d'esprit n'a strictement rien à voir en fait avec le fait d'être marié ou de ne pas être marié. Avec le statut. C'est une façon d'être. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas quitté en fait leur célibat. D'accord ? N'ont pas quitté leur célibat. On a juste fait une cérémonie de mariage. Tu peux dégager ta caméra. On a juste fait une cérémonie de mariage. Se sont mis peut-être par amour, peut-être par contrainte, peu importe. Après, je pense que la coach Sonia tout à l'heure le disait, les critères ou les raisons qui vont faire qu'on va se retrouver propulsé dans le mariage. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'un célibat mal vécu, un célibat mal épanoui, peut déboucher justement sur ce type de comportement. Ce qu'on analyse ici, ce n'est pas tant le statut de la personne, c'est le comportement qui en résulte. C'est-à-dire que même quand il est seul, il a développé une façon de faire où il sort quand il veut, il rentre quand il veut. Il y a des personnes à qui ça plaît foncièrement, qui n'aiment pas en fait avoir à rendre compte, qu'ils ne supportent pas ça. Donc en fait, quand tu ne supportes pas ça, tu dois savoir que tu n'es pas un bon candidat au mariage. Après, quand tu ne sais pas ça et que tu rentres dans le mariage, c'est là où on a des interprétations du mariage comme la corde au cou, ça me prend la tête, j'ai quand même ma liberté. Et non, quand tu décides de te marier, tu es prêt à céder une partie de ta liberté au profit de la personne qui partage ton quotidien. Donc c'est peut-être important que beaucoup d'hommes comprennent qu'on n'est pas en train de leur dire tu n'es plus libre. On n'est pas en train de leur dire tu n'as plus à t'épanouir. On n'est pas en train de leur dire à la limite. Comment ? Tu ne peux plus t'amuser, mais tu dois tenir compte de quelqu'un d'autre qui est dans ta vie en fait et qui est une personne qui compte autant que toi tu comptes. À la vérité, ce type de personne-là se retrouve dans un schéma... Je tiens compte de celle avec qui je suis. Oui, comment ? Non, je tiens compte d'elle. Je te parle, je te donne un exemple. Je sors avec elle, mais à chaque fois que je sors avec elle, quand nous rentrons, c'est toujours un nouveau problème. Elle se comporte mal avec mes amis. Elle se permet même de parler mal à mes amis. Mon entourage ne la supporte pas. Parce qu'il y a des femmes qui sont... Elles m'aiment même en parlant mes amis avec leurs femmes. Il y a des femmes qui... Elle fait fort, hein. Elle est incendiée. Voilà. Il y a des femmes incendiées. Oui, oui. Mais qu'est-ce que je suis face à cette situation ? Comment je me parle ? La première des choses, c'est que tu en parles avec elle. C'est ta partenaire. Mais c'est son comportement. Oui, mais c'est son comportement, mais elle est mariée. Elle est mariée à toi, donc autant elle compte pour toi, autant tu dois compter pour elle. Tout à fait. Donc ça, c'est des comportements qu'on ne subit pas. Si je parle à elle, qu'elle ne change pas. Ça veut dire qu'elle n'a pas envie de se marier. Oui, mais si, en même temps... Voilà, ça, c'est un élément important. Oui, mais c'est ce que je dis. Je suis déjà dedans. Oui, mais tu es déjà dedans, mais tu n'es pas tenu de supporter ou d'accepter un tel comportement ou une telle attitude. Et c'est ça que je suis en train de dire. Tu n'es pas obligé de laisser une personne te changer en quelqu'un que tu n'es pas. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que quand tu acceptes de subir une telle personne, elle te pousse à devenir quoi ? Une personne qui va commencer à développer une forme de vie qui n'est pas celle que tu as choisie. Ce que nous sommes en train de dire dans cette émission, c'est que je me retrouve avec quelqu'un, et c'est la question que tu me poses, qui me pousse à vivre, à prendre plus de plaisir, à être seul, qu'à être accompagné. Mais tu es d'accord avec moi qu'il y a un dicton qui dit que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné ? Qu'un homme est heureux dehors, c'est parce qu'il est malheureux à la maison. Pas forcément. Non, c'est parce qu'il est mauvais souvent. Ce n'est pas un postulat. En même temps aussi... Oui, tu veux. Tout à l'heure, tu expliquais la situation et tout. Tu dis que ta femme, dehors, elle est incendiaire. Oui. En un mot. En même temps, si on suppose qu'à terme, tu la laisses à la maison pour sortir, que tu sors souvent, ça ne veut pas dire que tu as une vie de célibataire. Exactement. C'est-à-dire que le temps que je passais avec elle dehors, elle est là, je le passe seul. Mais ça ne veut pas dire que j'ai un comportement de... Parce que le célibataire, le célibataire dont on parle en ce moment, je pense que vous parlez de quelqu'un qui drague à tout va. Ou bien même... Pas forcément... Non, parce que quand on dit marié avec le comportement de célibataire, à la base déjà, celui qui a le comportement de célibataire, c'est quelqu'un qui n'a pas de retenue. C'est-à-dire concernant ses sorties, concernant... Sa gestion du temps. Sa gestion du temps. Même les relations avec les femmes. C'est ce qu'on appelle un célibataire. Ça dit qu'il n'a même pas d'attache. Il n'a pas de comparente. Il n'a pas d'engagement. Il n'a pas de comparente. Donc déjà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est marié, qu'on commence à avoir un comportement de célibataire, ça veut dire qu'on n'a pas de retenue. Ça veut dire que tout ce qui pourrait impacter notre couple... On s'en fout. On s'en fout. Exactement. On est d'accord ? C'est ça. Souvent, quand on parle de la cause, ça dit que... Toi, par exemple, ça peut être ta femme qui fait pas la... Prenons moi. Je l'ai dit moi, par exemple, ou quelqu'un de l'Anda, par exemple. Ça veut dire que la femme te dit, je n'ai pas envie de sortir. Quand tu sors, sors seul, je n'ai pas envie de sortir. Elle n'a jamais envie de sortir. Je suis fatigué et tout ça. Mais on remarquera un truc, un couturement. La plupart du temps, les personnes qui ont ce genre de comportement, c'est-à-dire mariées avec un comportement de célibataire, c'est souvent ceux qui ont une activité et dont la femme, ça dit, n'a pas de travail. Voilà, ça dit que c'est comme elle, c'est la ménagère. Elle a la maison, elle s'occupe de la maison. Elle n'a pas de boulot, elle n'a pas d'activité et tout. C'est ce genre de personnes-là, par exemple, c'est moi qui paye tout. Je paye le loyer, je mets la porte sur la table, je fais tout. Donc j'ai tendance à penser que je suis libre de faire ce que je veux du moment où elle est dans une maison, elle mange, elle dort, elle n'a pas à me dire quelque chose. C'est ce qu'on constate. Alors, on parlait du sujet tout à l'heure. C'est intéressant parce que d'autres, pour se marier, ils font fi de certaines mauvaises habitudes. Ils sont convaincus qu'après le mariage, la personne va changer. Quelqu'un qui vous est en train de marcher un peu, un peu, le gars, il sort au matin, il rentre le soir. Il y a des signaux qu'il est en train de te donner. Maintenant, qu'est-ce que certaines personnes font ? Elles voient les signaux, mais elles décident de faire abstraction de ces signaux pour qu'on puisse se marier. Parce que le saint graal qui est recherché, c'est le mariage. Et une fois qu'on finit de contracter le mariage, on commence à mettre des balises pour faire changer la personne. Mais c'est dans ce genre d'atmosphère-là qu'il a vécu, c'est dedans qu'il évolue et tu l'as trouvé dedans. Et rien n'est plus difficile que de changer un adulte qui ne veut pas changer. Mais comment il ne veut pas changer ? Il ne veut pas changer. C'est pas qui ne veut pas changer. C'est comme la télévision. Et on ne peut pas avoir de télé sans pub. Allons-y à la pub. Si vous nous prenez en marche, vous êtes sur le plateau des Hommes d'ici. La seule émission qui oriente. Je suis avec Il est juste. Et son nom, c'est Gondo Crépin et Coach Yomant. Nous avons des invités des Thaïa. Notre Mohamed Ali et Sonia Atomblé. C'est ça. Tu disais quelque chose tout à l'heure. Oui, j'étais en train d'expliquer que ce sont des gens qui font l'autruche. Qui font comme s'ils ne voient pas. Et ils savent que ça les dérange. Mais ils se disent qu'après le mariage, ça va changer. Et ils se rendent compte qu'après le mariage, c'est compliqué que ça change. Il y a un ou deux... Bon, il n'y a qu'un que je connais. C'est une bibliothèque. Je vais tirer un chapitre dans ma bibliothèque. Tous les soirs, qu'il vente, qu'il neige, même s'il pleut briques, il doit sortir prendre ses deux biens. Et ça là, c'est un principe qu'il respecte. Un principe de vie. Un principe de vie. Il doit sortir. Tu as l'impression que son corps le pique-pique à la maison. Il doit sortir, il doit être dehors. Il a tenté un moment de prendre une jeune fille pour l'envoi à la maison. Ce n'est pas mariage encore. Mais c'était tous les problèmes. Il y a des gens qui ont des compagnies qui sont bizarres. Elle te dit attention dans tes compagnies, voici, 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 voici. Le gars, il a déjà ses habitudes. Et comme Mohamed expliquait tout à l'heure, souvent on ne dit pas la vérité. Tu sais, les hommes ont une vie qui est stressante. Et nous, on ne peut pas exporter le stress de la maison pour envoyer ça dehors. Normalement, quand tu as une femme, une personne qui est compréhensive, elle à laquelle tu es ouvert, comme Mohamed expliquait son cas, avec qui tu peux parler de tout, avec qui tu ris, ça se passe bien. Mais souvent, il y a des hommes qui veulent juste avoir une personne à la maison qu'ils vont commander. Parce que c'est pour eux, dans leur subconscient, commander, ça veut dire, comment ils parlent, personne ne parle aussi. De toute façon, lui, il voit la vie, là, tu vas beau parler, lui, il pense que c'est comme ça, ça doit fonctionner, parce que c'est lui le chef. Et ça devient plus grave. Quand c'est lui qui s'occupe de toi et de toutes les dépenses de la maison, tu vas lui dire quoi ? Donc lui, il considère qu'il n'a pas de compte à te rendre. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va cacher son téléphone. Il y a d'autres qui vont te naguer devant toi-même, là, il te montre que tu n'es pas seul. Mais il se dit, mais si tu t'en vas, lui, ça lui fait quoi ? C'est pourquoi on dit à beaucoup de femmes aussi, quand vous êtes avec un homme, apprenez à être utile et apprenez à être active. Pour ne pas que vous soyez une option où il va se lever un matin pour vous remplacer comme ça. Logiquement, quand ça se passe bien avec toi et ta femme, tu es pressé de venir lui expliquer des choses. Tu es pressé de... Et puis, souvent, on ne se opère à certaines femmes parce que sur le plan culturel, sur le plan de l'image, sur le plan de la prise de parole, toi-même, tu as peur. Il y a beaucoup de choses. Parce qu'il y a des endroits où tu vas, là. Tu ne veux pas la prendre pour partie. Tu sais que soit elle va être comme ça, elle ne va rien y passer, c'est que le niveau vole trop haut, soit tu as un comportement qui est bizarre pour te mettre la honte là-bas. Donc, tu dis, il faut rester à la maison. Moi, je vais me tourner, mes gars, pour venir. Donc, il y a beaucoup de raisons, quoi. Je vais demander à la seule femme entre nous. Comment doit se comporter un homme marié ? Un homme marié, déjà, la première chose qu'il doit mettre, mais vraiment en avant, c'est le respect, en fait, de sa partenaire. D'accord ? Tout à l'heure, juste, il donnait des éléments. C'est vrai, il a dit, ce n'est pas des raisons. Il parlait de la femme, en fait, qui n'est pas active, qui est dépendante entièrement de son homme. Mais tu n'as pas encore répondu à ma question. Oui, oui, vas-y. Comment doit se comporter un homme marié ? Un homme marié, comme je disais, il doit respecter son épouse, sa partenaire. Tu la respectes, mais il est sort. Voilà. Il doit communiquer avec elle, quel que soit le sujet. Il doit pouvoir communiquer librement avec elle. Il doit pouvoir inspirer, en fait, la confiance. Est-ce que vous, on peut tout vous dire aussi, coach ? C'est ça, pardon ? Est-ce que vous aussi, on peut tout vous dire ? C'est ça aussi. Hé, attendez, réponse la question. Est-ce qu'on peut tout vous dire ? Est-ce que vous dites oui, dites-nous tout ? C'est dégagé, on vient nous dire, on va poser ensemble. Est-ce qu'on peut tout vous dire ? Attendez, attendez, madame. Vous aussi, comprenez-nous. Réponse la question doucement. Coach, est-ce que vous aussi, on peut tout vous dire ? On peut tout nous dire. Mais justement, il y a un travail à faire. Mais il y a eu une grosse hésitation dans votre réponse. Non, essaie. Je respirais parce que ce n'est pas évident. Parce que ça nécessite un travail préalable. Il faut être prêt à accueillir l'information qui va nous être donnée. Tout à fait. Et ça, je pense qu'on l'a vu plusieurs fois au cours à nos différentes sessions de coaching. C'est très important de se mettre dans la posture où on peut accueillir ce que le partenaire va nous donner comme information. de sorte que, quelle que soit l'information qu'il a à partager, il soit à l'aise, en fait, de venir nous donner cette information-là. C'est très important. Parce que si, un jour, il s'aventue, il prend, comme on dit, il attrape son cœur, il vient nous donner une information, si la réaction est trop virulente, etc., ça va le braquer. Et la prochaine fois, il n'aura pas le courage de revenir vers nous pour nous partager cette information. On sait ce qu'on vous dit. Et puis, je vous l'ai dit quelque chose aussi. Sirop, tout à l'heure, il a parlé des femmes qui sont incendiaires, en fait, dehors. Ce qui fait que l'homme... Les femmes pyromanes. Du coup, l'homme, il est réticent à sortir avec elle. Mais est-ce que, dans ce cas-là, tu lui demandes, par exemple, pourquoi elle se comporte comme ça, qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé, etc. Parce qu'il y a des hommes, par exemple, dehors, ils sont plus que, j'allais dire, sympathiques. Vous avez l'impression que vous avez. En fait, le problème des hommes... Non, parce que j'ai vécu ça. Coach, j'ai vécu ça. Ça dit que ma partenaire estimait que... Chauffeur, elle dit, tu fais plutôt les yeux d'ouvre. En fait, je ne comprends pas. On ne peut pas sortir... On ne peut pas saluer quelqu'un. Je ne peux pas sortir, saluer avec... Je veux dire, avec... C'est dans sa nature. Spontanéité dans ta nature. Oui, c'est dans sa nature. La fille, là, tu la dragues. Pourquoi tu n'en sais plus que tu ris comme ça ? Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, là. C'est toi, toi, tu salues les filles, là. Comment on m'a giflé pour un truc ? Ça veut dire simplement... On m'a donné une base. Pardon ? Pourquoi tu le râmes la fille ? Mais tu lui expliques, coach. Tu lui expliques à la maison. En fait, tu ne l'expliques pas. Ça veut dire que tu prends ton temps. Parce qu'il y a des moments, comme on l'a dit la dernière fois, il y a des moments où un couple sait à quel moment se parler. Oui. Tu lui expliques, j'ai dit, c'est toi. Mais quand on sent net, dès que tu salues... Dès qu'elle est dans la... Quand elle voit que tu salutes le même modèle qu'elle, avec un peu de joie nette... Tu as commencé, coach. On va régler les lumières. Voilà, ça peut être un appui, effectivement. En fait, ça dépend de comment nous avons tous grandi. Voilà. Ils ont giflé, sinon. Non, j'ai dit... Moi, j'ai grandi dans un milieu où j'étais... Je devrais être toujours avec des gens qui ne connaissaient pas, tu vois. Donc, ça fait que, naturellement, que je vois quelqu'un que je ne connais pas, je suis obligé d'être sympa à la personne. C'est ça. Tu vois, ça, c'est... Ça dépend de l'environnement dans lequel j'ai grandi. Mais est-ce qu'un homme est sympa comme ça ? Ça veut dire qu'il est frivole ? Non. Ça veut dire que cet homme-là doit pouvoir expliquer à sa partenaire... Attends, il a été giflé sur ça. Attends, il a été giflé. C'est ça. C'est ça, en fait. On a expliqué fatigué, coach. Attendez, coach. Coach. On a expliqué fatigué. Tu sais que vous êtes à la télé, vous dites, « Dois expliquer. » Mais si nous parlons de ça, c'est parce que la femme... Oui. On a expliqué fatigué jusqu'à... Fatigué ! Il faut dire fatigué ! C'est elle qui a le démon. C'est vrai, parce qu'un homme a besoin... Moi, je trouve beaucoup de camarades dehors. C'est des petits moments qu'ils ont à leurs amis où ils peuvent parler de tout, où ils peuvent s'oxygéner l'esprit. Il y a des gens qui dînent dehors. Tout le monde a besoin de ça. Il y a pas un homme qui dîne dehors avant de rentrer. Nous nous battons tellement que c'est des moments qui sont tellement importants pour nous. Mais est-ce que ça veut dire que nous avons un comportement des célibataires ? Non. Non, c'est pas ça, le point. Le point, c'est ce que explique Mohamed. Ce que Mohamed explique est symptomatique d'un couple qui a un problème de communication. Parfois, on peut avoir l'impression qu'on a expliqué... Laisse-nous aller jusqu'au bout. On n'a pas un problème de communication. On a communiqué. Non, mais le message ne passe pas. Sinon, le message ne passe pas. Communiquer veut dire quoi ? Communiquer veut dire quoi ? Communiquer ? Ça veut dire simplement expliquer les choses à quelqu'un. Dieu lui dit quoi ? Non, c'est ça. C'est l'erreur qu'on commet. À partir du moment où j'entre en communication avec une personne, il y a deux éléments fondamentaux à prendre en compte. D'abord, ce n'est même pas le message que tu envoies qui est important. C'est quelle est la disposition dans laquelle la personne se trouve pour recevoir ton message ? Vous pouvez le disposer. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est reçu. Parce que c'est important, ça va aider beaucoup de gens à comprendre et à changer leur mécanisme de communication. Zoomer Yoma. Tu vois ? Yoma. Tu ne pourras jamais... Yoma, attends, attends. Ils vont te zoomer, tu expliques-nous. Ok, j'attends le zoom. Le zoom est fait. Très bien. Alors, tu expliques quelque chose ici avec quelqu'un qui a un trouble dans son comportement, dans sa confiance. Elle ne se sent pas rassurée, pas par rapport à toi, mais à l'attitude que tu as quand tu te retrouves avec des filles qui ont un profil similaire à celui qu'elle peut avoir. Donc, du coup, elle se sent un peu déstabilisée, en fait. La chose que tu dois faire, ce n'est pas lui dire, voilà, c'est comme ça que je te dis, non, non. C'est de la rassurer. Comment ? La rassurer en la menant à comprendre que le fait pour toi d'être aussi ouvert ou d'être aussi extravertie ou d'être aussi sympathique, ce n'est pas une façon pour toi de faire une ouverture. Maintenant, tu peux comprendre qu'en tant que femme, peut-être qu'elle a observé, dans l'attitude de ces filles-là, une façon de faire qui lui donne le sentiment qu'elles interprètent mal. Qu'est-ce que nous, on voit ? C'est ce que je dis, mais tu ne le vois pas. Mais quand vous ne voyez pas, tu ne le vois pas. Non, laisse-moi aller jusqu'au bout. Tu ne nous comprends pas. Ça va aider. Ça va aider moi-même. Eh, m'aider comment ? Non, mais m'aider comment ? Non, mais m'aider comment ? Non, mais m'aider comment ? Non, au-delà de ta personne. Non, j'expliquais. Non, au-delà de ta personne. Au-delà de ta personne, ça va aider beaucoup de personnes. C'est qui, il vit là ? Non, mais c'est ce que je vis comment ? C'est ce que tu as vécu, là. C'est qui l'a expliqué. C'est la même chose. Je vais expliquer. Non, moi, en fait, tu as une femme. Oui. Tu utilises toutes les formes. Techniques de communication, là. Jusqu'à, tu étais dans l'université. C'est-à-dire, les techniques... Ça ne parait pas, toi, tu es à la télé, tu as t'expliqué des trucs comme ça. Non, pas l'expliqué. Attends, on vient de se réveiller. On va faire un petit repas. Je parle avec elle. Je fais tout, mais elle n'échange pas. Elle est comme ça. Pourquoi elle n'échange pas ? Tu dis ? Pourquoi elle n'échange pas ? Mais c'est passé, là, comme ça. Elle dit, tant qu'on sorte, tant que je te vois rire avec une fille qui a la même forme que moi, on ne fait pas la même. OK, ça veut dire quoi ? Que si tu ne ris pas avec une fille qui n'a pas la même forme, il n'y a pas de problème ? Oui. Donc, est-ce que tu vois que le problème n'est pas dans ta communication ? Non, je vais rire. Pourquoi je n'ai pas rire ? Voilà. Je vais rire. Ça veut dire ça. Je vais rire. C'est parce que je suis en train d'expliquer. Je m'en fais attention. Je suis en train de te dire. Mais après, si vous n'écoutez pas, on ne peut pas avancer. On croise les bras. Je dis que communiquer, ce n'est pas juste expliquer quelque chose à quelqu'un et tenter de convaincre la personne. Il y a la disposition dans laquelle la personne est. Dans sa tête, là, elle se dit, tel que je te vois causer avec les filles, ça va déboucher sur quelque chose. C'est la raison pour laquelle quand je te vois causer, c'est pour ça que je veux que tu comprennes que le problème peut ne pas venir de toi. et fidèle. Momo, le problème n'est pas toi. Le problème est la personne. C'est un peu comme quand une personne, en fait, a du mal à croire que les amis qui sont autour de son mari sont simplement des amis. Le problème n'est pas toi. Le problème, c'est la perception. Mais donc, on laisse ça pendant combien d'années ? Comment on change la perception ? Pendant combien d'années ? Mais tout à l'heure, le master coach a parlé de rassurer la personne. Pendant combien de temps ? On rassure en n'utilisant pas. J'ai tout le temps. Il faut me rassurer. Pendant combien de temps on va la rassurer ? Après, si on n'écoute pas juste pour vous ? Mais on n'écoute pas juste pour vous. Il faut utiliser en amour, dans les relations, ce qu'on appelle les langages de l'amour. Chacun a un langage propre à lui-même. Quand on parle de rassurer, c'est ça. Savoir toucher les points qui parlent à la personne, qui permettent à la personne de comprendre. D'accord, Siro ? Pour moi, par exemple, le langage de l'amour qui me parle, ça peut être les services qu'on me rend. Ça veut dire me rassurer, en fait. Il faut payer chaîne, nouveau sensuel. Non, ça, c'est le cadeau. Ça, c'est le cadeau. J'ai parlé des services rendus. Mais quel service son mari va te rendre ? Par exemple, comment il est disposé quand j'ai un souci ? Quand j'ai... Mais j'étais marié, je serais toujours disposé. Non, mais c'est pas systématique. C'est pas systématique. Non, on ne déplace pas le problème. On parlait de rassurer, en fait, la partenaire. On rassure comment ? Mais justement... En fait, nous sommes à la télé. Oui, bien sûr. Nous parlons de ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Mais c'est la raison pour laquelle ces personnes vont rester longtemps dans leurs difficultés. Pour deux raisons. La première, c'est que dès que tu crois que tu as raison, c'est fini. C'est fini, tu es bloqué. Parce que ton esprit, tu te dis j'ai tout fait, mais on n'a jamais tout fait tant qu'on n'a pas pu obtenir le résultat qu'on recherche. Une première chose, là, c'est de l'humilité et de se dire oui, moi, je comprends, mais pourquoi n'as-tu pas à comprendre ? Donc, je dois être dans une logique, en fait, dans laquelle je me mets à la place de la personne. Je me dis mais qu'est-ce qui fait que malgré tout ce que j'essaie de lui expliquer, ça ne passe pas ? Peut-être que c'est une personne qui a besoin, par exemple, que tu la valorises en public. Dès que tu vas la valoriser plus que d'autres personnes, tu vas sentir... Coach, il est bien provenu que c'était avant. Non, je ne dis pas que c'est dans l'office. Non, utilise les parfaits. Je parle à d'autres personnes. Non, 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 il faut dire... Tu es le représentant de toutes ces personnes qui souffrent de ça. Tu comprends ce que je l'ai dit ? Non, je suis sérieux là-dessus. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à ce type de situation, qui sont avec de vrais partenaires. Ce sont de vraies femmes qui sont vraiment amoureuses, mais parce que la crise de communication est telle qu'ils ont fini par laisser tomber, en fait, la relation. Alors qu'en fait, il suffisait simplement d'entendre ce que la personne lance comme cri de cœur. Il n'y a aucune femme sur cette terre-là qui va, à la limite, t'embêter comme elle t'embête là si elle ne t'aime pas. Qui m'embêtait ? Non, je ne parle de... C'est pas ça que je parle. Regarde la caméra, alors. C'est qu'elle nous aime beaucoup. Elle veut que les choses... Écoutez... Elle veut que les choses changent, que les choses s'améliorent, en fait. Non, je dis... Qu'est-ce que vous avez dit ? Mais elle a un mauvais comportement. Oui. Donc, ton rôle, c'est de l'aider. Ton rôle, c'est de l'aider. Non, hein. C'est pas une éducation. C'est ce que je disais. Et je vous ai rebondi tout à l'heure sur quelque chose que tu as dit. Tu sais, il n'y a aucune personne qui est née avec des bonnes manières. Les bonnes manières, là, ça s'apprend. OK. On peut ne pas avoir eu la chance de naître dans une famille qui nous ait donné les bases, voilà, les tips, etc. Comment se tenir. Donc, si tu aimes le genre de femme qui a les bonnes manières, tu peux aider la femme avec laquelle tu es à apprendre. C'est pas une raison de te dire comme elle n'a pas de bonnes manières, je la laisse à la maison. Mais tu as dû former là. Si, ça se fait. Permets-moi de dire quelque chose. Non, mais ça se fait, en fait. Permets-moi de dire quelque chose. On ne peut pas dire de manière péremptoire comme ça. Je ne sais pas quelle réaction elle va avoir en face des gens dont je préfère sortir la laisse à la maison. Permets-moi de dire quelque chose. En fait, dans le discours que tu tiens, je te comprends. Sauf qu'il y a un proverbe qui dit quand on parle au chien, il faut pas la l'os. Est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a des hommes qui n'en peuvent plus parce qu'ils ont épuisé toutes les cartes qu'ils avaient en main ? D'accord. Il y a des femmes, c'est leur trait de caractère. Il y a des femmes qui sont jalouses de façon maladive. Tu fais tout. Tu essaies de justifier. Tu vas la valoriser. Comme elle a une insécurité elle-même. Tu vois, elle est insécure. Ce qui fait que ces insécurités elles projettent toutes les personnes qu'elles voient. Elles voient toutes les personnes comme des menaces. Souvent même, tu fais même pas exprès. Tu es en train de parler, tu es en train de faire ton truc. Tranquillement. Après, ça devient une histoire. Tranquillement. Moi, tu me fais des histoires à chaque fois, il y a un moment pour ma paix personnelle. Parle aux hommes, parle aux femmes. C'est ce que Khoj Sonia disait tout à l'heure. Tu peux me dire, oui, épuise toutes les méthodes, donne-lui les conseils, mais parle à la personne à qui on parle et bien n'écoute pas aussi. Oui, je suis d'accord. Moi, je considère que... Mais Yom, tu peux parler à cette personne un peu. Oui, en fait, ce qu'on oublie ou ce qu'on perd de vue, c'est qu'on a le sentiment que la personne fait exprès. Et peut-être que c'est une déformation professionnelle. Pour moi, je suis un professionnel de l'écoute, de l'aide et de l'accompagnement. Je peux entendre ce que tu me dis. Mais en même temps, il n'y a personne d'aussi borné à qui on veut faire du bien et qui tourne toujours dans le même cycle. Ça veut dire concrètement que la personne a un problème. Et c'est ça, les problèmes psychologiques. Quelqu'un peut avoir un problème et ignorer, en fait, qu'elle a un problème. Donc pour elle, elle se débat comme elle peut pour trouver la solution. Mais quand tu me dis que tu as fait tout ce schéma-là ou tu as épuisé toutes ces ressources tel que le problème continue, ça veut dire que tu n'es pas qualifié pour aider la personne. À ce moment-là, si tu l'aimes vraiment, c'est de l'amener en accompagnement pour se faire aider. Je continue et j'insiste pour dire qu'une personne comme ça n'est pas forcément une mauvaise personne. C'est quelqu'un qui ignore en fait qu'elle a un mal-être profond. Une personne qui ne te fait pas confiance, en fait, c'est elle-même qui n'a pas confiance en elle. Donc peu importe les schémas que tu vas mettre en place. La personne a Zienoula. Oui. Oui. Pourquoi Zienoula ? Elle amène où pour l'accompagnement ? Mais heureusement, tu sais, N.C.I. est diffusé jusqu'à Zienoula. Tu sais qu'on a cette chance-là, non ? Ça veut dire que pendant qu'on est en train de faire cette émission-là, cette personne entend, elle écoute et ça peut être son mari qui se rend compte qu'il a fait, d'après lui, tout ce qu'il peut faire. Quand je dis d'après, ce n'est pas péjoratif, mais je dis sincèrement, le gars, il pense qu'il a fait tout ce qu'il a à faire et que la seule option qui lui reste, c'est de la foutre dehors. Aujourd'hui, il peut écouter cette émission et se rendre compte que ça appartenait à peut-être un problème et qu'elle peut se faire aider et qu'en un mois et demi ou deux mois maximum, trois mois, il peut retrouver la personne qu'il a toujours voulu avoir. En fait, le truc, ce n'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Parfois, il faut prendre aussi le temps de se dire j'ai tout essayé, mais peut-être que je n'ai pas les bonnes formules, je n'ai pas les bonnes ressources et je peux peut-être aider mon épouse ou mon époux à travailler une aide. Permets-moi de parler aussi aux femmes. Lui, il a parlé aux hommes. Moi aussi, je veux parler aux femmes. Parle, s'il te plaît. Chères femmes, vous savez, la psychologie des hommes et des femmes, c'est totalement différent. Ce qui peut paraître anodin pour vous peut être pris très au sérieux de notre côté. Évitez d'être des femmes à qui on parle, on parle, on parle. Vous savez, qu'un homme arrête de parler, c'est qu'il s'est rendu compte que tout ce qu'il a essayé s'est caduque. Moi, sincèrement, si tu me vois impliqué dans quelque chose qu'il parle beaucoup, c'est que ça m'intéresse. Le jour, je ne parle plus là. Toi, tu vas penser que tu es débarrassé de moi. Mais ce n'est pas forcément de façon imagée. Le sujet ne m'intéresse plus parce que je viens de te classer. Le souci, c'est que les femmes vont exiger beaucoup de choses d'hommes, mais elles ne vont pas prendre le temps de travailler sur elles-mêmes. Elles ne vont pas prendre le temps de faire des recherches sur la psychologie des hommes. Elles vont prendre le temps de se remettre en cause par moment. Parce que je veux dire que moi, de mon côté, elles peuvent avoir un souci personnel, mais tu imagines qu'il y a des femmes à qui tu as dit allons voir un spécialiste, même ça encore, elle ne va pas là-bas. J'ai vu des femmes arriver devant le spécialiste, elle a prolongé le même palable pour lequel on est arrivé là-bas. Elle a fait ça là-bas. Et quand on est revenu encore à la maison, ça n'a rien fait, ça a aggravé encore la situation. Donc, tandis qu'on parle aux hommes d'être beaucoup plus cléments, d'être lents, à la détente, de prendre le temps d'écouter, d'être compréhensifs, il faut que d'un autre côté aussi les femmes puissent prendre en compte les désidérataires des hommes. Parce que nos attentes et leurs attentes, ce n'est pas la même chose, mais il faut qu'il y ait beaucoup de femmes qui travaillent sur elles-mêmes, qu'elles prennent le temps pour elles-mêmes se mettre en confiance pour ne pas être victimes de tout ce qui se passe autour d'elles. Je suis d'accord. Et on est d'accord sur ce point-là. Moi, j'avais quelque chose à dire. Coach, tu vois, ce qu'il a dit est tellement important. Un homme ne peut pas être marié et ne peut être content d'avoir un comportement célibataire. C'est comme... Mais content d'être dehors. C'est comme une télé qui est là et puis elle n'a pas de publicité. Ce n'est pas normal. Mais nous sommes obligés d'aller à la pub. Allons-y à la pub. La pub. Si vous nous prenez en marche, vous êtes sur le plateau des hommes d'ici et je suis avec mes amis de tous les jours. Il est juste et c'est le fils de Gondo. Il s'appelle Krepé et Coach, Yoman. Je suis le seul à l'appeler Yoman si nos d'autres disent Yoman. Nous avons des invités de taille. Mohamed Dali, ça c'est mon invité préféré et Coach, Sonia Atumblay. C'est ça. Aujourd'hui, nous parlons des hommes qui sont mariés avec un comportement de célibataire. Coach, quelles attitudes un homme marié doit avoir ? Donc... Fais trop... Oui, on en parlait tout à l'heure mais avant ça, si tu permets, je veux rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Il a parlé aux femmes mais Hubert Sarko, il parlait. Non, 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 mais bon, je suis une femme. Voilà. Je suis une femme. Tu veux dire ce qu'il a dit là ? Il y avait du faux... Non, c'est juste en fait, comme juste. C'est vraiment juste. Ok, je vous permets alors. Voilà, merci. Donc, il disait que quand l'homme est fatigué, il a parlé, il a parlé, quand il se tait, il est fatigué de parler, ça ne veut pas dire, il se tait. Je veux juste dire que c'est dans les deux sens. La femme aussi, parfois quand elle a parlé, elle a parlé, donc c'est important de veiller à ce que la communication ne soit jamais rompue, en fait, que l'un ou l'autre des partenaires n'arrive jamais à ce niveau où il se dit il n'y a plus rien à faire. Quelles sont les obligations conjugales ? Voilà, c'est ce que je voulais relever. Quelles sont les obligations conjugales ? Je disais, je parlais tout à l'heure de respect, je parlais tout à l'heure de communication, sur ce qu'on va faire, etc. Je partage en fait d'expérience, d'accord, de tenir compte de la vie de l'autre. Parce que, justement, c'est une des différences fondamentales entre ces deux statuts-là, celui de marié et puis celui de célibataire. Quand on est célibataire, on n'a pas de compte à rente, on peut rester devant la télévision, par exemple, jusqu'à pas d'heure, on peut rester devant sur son laptop en temps de travail jusqu'à pas de ramener tout le boulot à la maison. Quand on est marié, on doit se dire qu'on n'est plus seul. Mais vous, en tant que femme, vous connaissez des hommes qui sont mariés qui ont une attitude de célibataire ? J'en connais beaucoup. Est-ce que vous leur avez déjà posé la question ? Pourquoi ils ont cette attitude ? Est-ce que vous avez eu à traiter un cas d'un homme marié ? Oui, oui, oui. Au cours de mes sessions, de mes séances de coaching, j'ai eu affaire à ce genre de situation-là où l'homme, finalement, il a dépassé ses limites. Et je pense qu'à un moment... Vous ne pensez pas qu'il y a une cause ? Parce que c'est une action qui envoie une réaction. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je dis, il a dépassé ses limites. À un moment donné, je me dis, peut-être que la femme n'a pas su peut-être l'arrêter. Pourquoi peut-être ? Attends. Elle n'a pas su elle-même se remettre en cause. Et c'est ce que je disais. C'est ce que je disais à la côtier. Je dis, il faut que tu apprennes à te remettre en cause. À essayer de comprendre les raisons profondes de cette attitude-là de ton époux, mais qui est franchement, qui tombe sous le sens. C'est pas normal. Un homme ne peut pas être marié, par exemple, et puis enchaîner deux jours à l'extérieur de la maison. Ne pas se préoccuper en fait de l'éducation de ses enfants. Ne pas intégrer son époux, sa famille dans des fêtes importantes comme la fête de Noël, etc. On ne vit pas, on ne se marie pas pour vivre seul. Parce que cette solitude-là qu'on vit dans le mariage, elle est fatale. En fait, elle peut être fatale. Voilà. Donc je dis en fait à mes côtiers justement, femmes, qu'il faut qu'on se remette en cause. En fait, l'air de tout rejeter sur les hommes-là, elle doit être révolue. Franchement, elle doit être révolue. Faut bien leur dire ça. Faut bien leur dire ça. Non, franchement, il faut dire les choses. Je viendrai, je viendrai, je viendrai à vos séances. Je viendrai coach. Après, je n'ai pas fini. Une fois qu'on s'est remis en cause et nous-mêmes en tant que femmes, on a essayé d'améliorer notre façon de faire, notre façon de parler. Parce que, s'il y a un élément qui revient souvent au cours de mes séances de coaching, c'est la perception de non-respect en fait que les hommes ont. Les hommes ont l'impression que leurs épouses ne les respectent pas. C'est vrai, ce n'est pas une impression. Ils ont l'impression qu'elles ne sont pas soumises. Non, coach, ce n'est pas une impression. On n'est pas des enfants, ce n'est pas une impression. Elles font ça, ce n'est pas une impression. On ne peut pas respecter ça à moi. Pourquoi pas me faire ce qu'ils ne sont pas n'a pas fait à ça ? Ce n'est pas une impression. Ce n'est pas une impression. C'est pour les femmes, c'est nuancé. Quand c'est pour les hommes, c'est avéré. C'est pour ça que je parle de manière en fait, c'est parce que je parle de cette femme-là qui ne restent pas le mari. Et donc, voilà, par exemple, ce qu'on pourrait ici reconnaître en fait, c'est de faire attention à la façon dont on s'adresse à son épouse. Apprendre à le connaître davantage. Master Coach parlait des moments où il faut lancer une communication. Quand on a besoin, il faut faire attention, il faut être attentif au non-verbal. On connaît son époux, on connaît son attitude. On sait qu'à ce moment-là, il n'est pas trop bien. Ce n'est pas le moment de venir lancer un dossier sensible parce que forcément, la réaction qu'il va avoir en face, va créer une réaction qui va envenimer les choses. Donc, c'est très important de faire attention à tous ces petits... Il y a tout ça, Coach. Il y a tout ça, Coach. Il y a un élément dont on n'a pas parlé que j'aimerais mentionner ici. Ça concerne aussi le côté, j'allais dire, le côté sexuel. Ça, c'est un élément aussi qui peut parfois amener... C'est bon, c'est ça ? Vous ne faites pas de recherche. Voilà. Les femmes ne font pas de recherche. Elles ne font pas de recherche. Actualiser les positions, Siro. On souffle. Avec le squel, on souffle. Non, tu souffles. Champion, la même position chaque semaine. Elle ne peut pas actualiser. Toujours. On s'actualise la position. Mais on peut... On peut... Coacha, Coacha, on ne peut pas... Comment on l'explique ? Vous dites... En fait, depuis, je vous entends parler, vous parlez de communication, lancer communication, c'est communication. Il y a des personnes, il y a des femmes, ou ce sont des femmes, qui n'ont... Ça dit que la notion de coach, elle ne veut pas en entendre parler. Quand vous dites lancer la communication, ça dit que nous, par exemple, moi, je suis... Moi, je suis de la vieille école. J'estime, par exemple, que mon formateur ou mon coach doit être mon père ou ma mère. Moi, je fonctionne comme ça. Et je donne un exemple tout simple. La femme avec qui je suis estime que, avec ce que je vois comme coach sur Internet et tout, j'évite. Donc, on va dans le... On vit en même temps. Ça dit que... De toute façon, on vit là. C'est comme ça qu'on apprend. C'est le tas. Voilà, c'est le tas. OK. Et il y a des positions de ce qu'on m'a expliqué. Ah, il est ici, c'est... Le gars dit que... Ah, Joe, ça fait combien de temps ? Combien de mois ? C'est toujours les deux, trois positions. Qu'est-ce qu'il dit à sa femme ? Ah, voilà. Elle dit non, mais ça, c'est-à-dire qu'il allait dehors, dans notre grain, il a appris une autre position par la force des choses. Très bien, la force des choses. Oui, par la force des choses. Il rentre au bercaille, il essaie de le retraduire par quelques trucs. Il dit, tu connais telle position ? Donc, la fille-là, t'as fait ça, c'est gâté. Ça dit... Vous ne pouvez pas... L'esprit n'est pas ouvert. Qui ? Ton gars qui est allé apprendre ça ailleurs, pourquoi il n'est pas allé ici ? Je vais tenir de la vue. Mais en fait, tu vas... C'est ce que j'expliquais. C'est-à-dire que dans la conception populaire, dès qu'on parle de communication, c'est un peu comme si c'était quelque chose de trop schématique. C'est ça. Quand il est allé apprendre la nouvelle position, est-ce qu'il était obligé d'en parler ? Est-ce qu'au cours du rapport sexuel, il n'aurait pas pu expérimenter avec sa personne ? Mais c'est ce qu'il a fait ? Quand il a parlé, c'est ce qu'il a fait ? Il a parlé et puis elle a estimé que... Non, il lui a dit « Place-toi comme ça. » Ok. Elle lui a dit « Qui t'a appris ça ? » Ok. « Tu as l'appris ça chez la fille, là, dehors. » « C'est gâté, là, là, c'est gâté. » « Là, ça, c'est gâté. » Ok. On peut faire des recherches. Entends, c'est possible de faire des recherches. Sur Internet, allez sur Internet, je le connais, c'est un gars qui est bien. Donc, du coup, tu vois, ça, ça pose vraiment... Tu vois, ça pose profondément la question du choix. Comment je fais pour me retrouver, en fait, avec quelqu'un avec qui je peux avoir autant de difficultés à parler des choses qui sont importantes pour moi ? Parce que si le mec, il dit « Mais les positions sont importantes. » Comment il a fait pour se retrouver un an, deux ans, trois ans, quatre ans dans une relation avec quelqu'un avec qui les positions deviennent un problème ? Est-ce que tu me permets que je t'explique ? Oui, dis-moi. En vérité, c'est qu'on espère un changement. Tu vois, c'est ce qui nous agace. C'est-à-dire qu'au départ, tu t'es dit « On va faire avec. » Sauf qu'il y a une position à laquelle on ne revient pas. Les femmes, souvent, quelques femmes, elles ont deux visages. Il y a le visage avant le mariage et le visage avant le mariage. Vous savez du quoi ? Avant le mariage, elle acceptait toutes les positions. Avant le mariage, ce qui s'est passé, c'est que le temps. Qu'est-ce qui a fait que… Non, il y avait des implications. Avant le mariage, elle est exige dans la guérienne, après elle est devenue… Il y avait de la volonté. Tu vois, il y avait de la volonté, il y avait de l'implication, tout. Et c'est tout ça qui a permis de conforter l'homme dans le choix de dire « On se met ensemble. » Mais une fois que certaines femmes considèrent le mariage comme étant acquis et consommé, c'est l'occasion de faire ce que je veux. Et d'en faire ce que je veux, là. On peut communiquer, on peut attirer l'attention, on peut faire tout ce qu'on veut. Le vrai problème, c'est qu'il y a tellement de pression dehors sur les hommes, sur tous ceux qui ont un peu, qu'il faut qu'on parle aussi aux femmes de faire très attention. J'ai causé avec certains hommes qui se sont retrouvés dans des situations de tromperie, pas par choix. Mais c'est parce qu'arrivait un moment-là, ils n'en pouvaient plus. Il y a d'autres, par exemple, quand la femme ne travaillait pas, c'était une autre femme, dès qu'elle a commencé à travailler à toucher certaines sommes, il dit que tu ne peux même plus lui parler. Exactement. C'est-à-dire que tu n'as même plus ton avis à donner. J'ai du mal avec ça, en fait. Comment on arrive à ne pas être capable de parler à une personne qu'on a choisie librement ? En fait, ce qui me fatigue chez toi, je veux comprendre, en fait. Ce qui me fatigue chez toi, c'est quoi ? Toi, tu as eu la chance d'avoir une femme qui... Non, c'est pas de la chance. Attends, attends, non. C'est ce que je t'explique. Parce que nous, on t'explique, on te parle des choses... Non, mais ça ne me concerne pas. Ce que je suis en train de dire, peut-être que je le dis de manière ironique, mais je dis que, à partir du moment où tu es dans une relation avec une personne et qu'il se passe quelque chose que tu ne supportes pas ou que tu n'acceptes pas, pourquoi tu espères ? Yoman, je t'explique. À quel moment tu espères ? Yoman. Pourquoi tu ne poses pas clairement le problème ? Yoman, je t'explique. Mais Yoman, attends. Est-ce que tu sais que... Oui. Est-ce que tu sais que pour les mêmes problèmes, on a eu à faire 10 à 15 réunions. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Mais tu as décidé quoi après ça ? Attends, tu fais le constat. Oui. Tu dis, bon, je vais te faire à soi pour qu'on parle. Oui. Tu as parlé d'une façon, tu te dis, peut-être le cadre n'était pas bon, vous voyagez. Oui. Tu parles. Peut-être que tu te dis, non, le moment n'était pas bon, tu changes. Tu dis, la personne te dit, ah ouais, j'ai compris. Le changement du 3 jours, après, elle reprend. OK. Donc, tu reviens encore, tu parles, après, elle reprend. Oui. Donc, il y a une étape où tu te dis, bon, moi-même, là, on dirait de laisser passer la personne. Donc, juste ce que tu es en train de me dire, c'est que quand tu lui parles de ça, elle réussit à faire ce que tu lui dis. Elle essaie de faire. Non, est-ce qu'elle fait ? Elle fait. Elle fait. Le naturel revient. Après, elle estime que... Et puis, elle estime qu'elle... Je sens que c'est un effort qu'elle entraîne de faire pour te faire plaisir. Mais arrive un moment, le naturel revient. OK. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans sa nature ? Et c'est quelque chose qu'elle s'est fait naturelle. Mais laissez-moi ce qu'elle faisait au départ, avant qu'on ne soit ensemble là. Ça venait d'où, cette force-là ? Ah, mais tu dis des efforts. On est d'accord ? Oui. Donc, à un moment donné, tu n'es plus en train de demander à la personne de faire ou de ne pas faire. Tu reviens sur, en fait, la partie où elle arrive à le faire. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'en fait, ça veut dire que tu es avec quelqu'un qui fonctionne sous la menace, qui fonctionne sous le stress. Par exemple. Donc, c'est pour ça que, dans le couple, il faut se connaître. Mais il faut connaître aussi la personne avec laquelle on est. D'accord. D'accord ? Donc, si tu sais que la personne avec qui je suis là, quand elle est trop en assurance, elle commence à relâcher, c'est à toi de te dire est-ce que je suis prêt, moi, juste, cripin, à être dans une relation où je vais mettre constamment la personne en stress ? Si ça ne m'arrange pas, et ça, je redis, et je redis encore, et je redis encore, personne, où est ma caméra ? Personne, et absolument personne, n'est obligé au motif que les gens vont dire, au motif que les gens vont parler, au motif que c'est pas... Et s'il y a une relation dans laquelle tu es, et que la personne estime que, parce qu'elle a eu du travail, elle ne peut plus te respecter, ou elle ne peut plus faire certains efforts, ce n'est plus la personne à qui tu t'es mariée. C'est ce que j'ai tenté de vous expliquer. Ce n'est pas une question de chance. Il faut qu'elle se retrouve dans un contexte où elle se retrouve en danger. Il faut qu'elle se rende compte que si elle continue comme ça, le mariage n'existe plus. Voilà, d'accord. Il n'y a personne qui doit être dans une situation où il s'assoit, il est étouffé, et puis il réfléchit, et puis il est obligé de changer de comportement, ou bien l'obligé de multiplier des amis, des hommes. Non, juste, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis ça, mes gars. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut qu'elle se sente en danger. Je le dis. Bien sûr. Dans le sens inverse. La pauvre femme qui avait son mari qui avait un bon comportement, et dès qu'il a eu du boulot, il a changé. C'est devenu le mari célibataire. Bien, elle l'a. Elle a eu des enfants avec lui. Oui. Elle ne veut pas divorcer pour aller chercher encore un autre... On peut reprendre... Donc c'est son choix, non ? Non, attends. C'est son choix ? Cette femme-là, qu'est-ce que tu lui dis ? Je sais que toi, je lui demande. Est-ce que c'est son choix ? Parce qu'à un moment donné, la personne n'a pas... Siro, tu prends une décision dans la vie, tu assumes ta décision juste au bout. Tu vois ce que je veux dire ? Elle a eu des enfants comme moi. Il faut qu'elle assume en apprenant déjà à avoir un travail. En apprenant à ne pas dépendre d'un homme. On ne se marie pas pour dépendre financièrement de quelqu'un. qu'elle dépend de la personne. Oui, mais tu dis qu'elle a eu des enfants dans son foyer. Elle a eu des enfants avec la personne. Oui. Et la personne qui vient d'avoir un autre... un nouveau comportement. Oui, c'est... Donc, on va s'assoir sur le comportement. Vous ne voulez pas de communication. Nous, on va tout communiquer. Pourquoi tu changes ? Parce qu'il y a des raisons aussi. On a expliqué dans d'autres émissions d'hommes qui ont accumulé des frustrations pendant qu'ils n'avaient pas de boulot. La femme a une certaine façon de se comporter. Et puis, dès qu'il a un boulot, en fait, il peut s'affirmer et il passe à autre chose. Ça, ce n'est pas quelque chose de spontané. C'est quelqu'un qui a gardé pendant longtemps sa patience et en se disant, dès que j'ai une opportunité, je me barre. Donc, il faut qu'on analyse les choses à froid. Ce que moi, je dis, et c'est ma posture en tant que master coach, en tant que coach, je dis, personne n'est obligé de subir personne. Ça, là. Il faut que les Ivoiriens comprennent ça. Ceux qui suivent une CI, là, doivent comprendre que... Et c'est ce qui fait du mariage quelque chose que les gens fuient. C'est ce qui fait du mariage quelque chose que les gens rébutent. Parce qu'il y a trop de personnes qui souffrent et qui sont dans le mariage comme si c'était le mariage qui faisait ça. Alors qu'en réalité, ce sont des positions sociales. On se dit, non, on est mariés, on ne peut pas divorcer. Donc, sur ce motif-là, certaines personnes vont commencer à développer un comportement inacceptable, si, au. Il y a des choses inacceptables qu'on fait subir aux gens parce qu'on sait qu'on est mariés pour le meilleur et pour le... Mais le pire dont on parle dans le mariage, là, ça n'a absolument rien à voir avec le comportement. Ça n'a absolument rien à voir le caractère. Le pire, là, ce sont les situations de la vie qui sont imprévisibles. Le pire, là, c'est quand il tombe malade, il se retrouve complètement une maladie dégénérative, par exemple, ou il se retrouve, il n'arrive plus à être autonome. C'est ça, le pire. Le pire, là, ce n'est pas quand tu commences à devenir ivrogne. Le pire, ce n'est pas quand tu commences à me battre. Le pire, ce n'est pas quand tu commences à devenir une femme qui ne me respecte plus. Ça, ce n'est plus la personne que j'ai épousée. Et c'est pour ça qu'on parle, en fait, d'infidélité. L'infidélité, ce n'est pas le fait d'aller avec un autre homme ou une autre femme sexuellement. L'infidélité, c'est quand tu n'es plus fidèle au comportement par rapport auquel je t'ai épousée. Tu étais bien au départ, tu n'es plus bien, tu n'es plus la personne que j'ai épousée. Ça, là, il faut que les gens comprennent. Les gens comprennent tellement mal le mariage. Donc, l'infidélité commence. L'infidélité commence. Quand ton comportement change, puisque ce n'est pas ça que j'ai aimée, tu vois ce que je dis ? C'est qu'il y a beaucoup qui sont coquus. Non, mais c'est ça. Si tu commences à me manquer de respect alors que c'est sur la base de ta douceur que je t'ai choisi, tu n'es plus la personne que j'ai aimée au départ. Et de cette personne-là, je dois me séparer parce que ce n'est plus toi. Oui, même message. Et si les femmes et les hommes comprennent ça et que le divorce ne devient plus quelque chose de stigmatisé parce que quand quelqu'un divorce, on dit il a échoué son mari. Il n'a pas échoué. Tous les divorces ne sont pas des échecs. Il y a des divorces qui sont le fait pour une personne de se maintenir en vie parce qu'il faut être en vie pour être marié. Il faut être en vie pour avoir un homme ou une femme dans sa vie. Mais le mariage tue les gens aujourd'hui. Combien de gens ont des AVC, ont des tensions ? Combien de personnes ont perdu la vie parce qu'on a voulu se maintenir dans un mariage ? Mais ce n'est même pas un mariage, ça. Ce n'est pas un mariage. Il faut arrêter de faire croire aux gens que quand quelqu'un est sous le point de divorcer, c'est une mauvaise femme, c'est un mauvais homme, etc. Mais il n'y a que celui qui porte sa chaussure qui en connaît la souffrance ou la douleur. Il faut arrêter à un moment donné de bloquer des gens dans des situations qui sont des situations de vie ou de mort. Il faut arrêter de bloquer des gens dans des pseudo-mariages où on les a juste mis là comme des meubles et puis le gars il continue sa vie. Elle qui reste là, elle devient quoi dans la fin ? Elle devient quoi dans l'histoire ? Moi je dis, elle n'a pas entretenu des gens dehors. Elle a être courageuse et a se dit je me barre de cette situation. Dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des mondes. Je suis désolé mais il faut qu'on arrive à ça à un moment donné. Dans le meilleur des mondes. Et à 30 secondes, 20 secondes même, donne un conseil à tes amis qui sont mariés qui ont un comportement de célibataire. Alors, les amis, bon je n'ai pas ce genre d'amis en tout cas, mais ce que je peux dire à ces personnes qui se comportent ainsi, vous savez, on n'a qu'une seule vie, on n'a pas une vie de réchange. Choisissez bien la personne à qui vous voulez partager cette vie. Sinon votre vie va devenir un cauchemar dans lequel vous ne pouvez pas vous en sortir. Logiquement, on ne se marie pas pour être malheureux. On voit des gens qui sont tellement épanouis et voit des gens tellement malheureux en étant ensemble. Il y a des gens qui vont vivre longtemps en étant seuls. Ok, et toi ? Déjà, c'est une attitude de la bannière, je pense. Le meilleur endroit, je pense que pour un couple, c'est dans le foyer pour être épanoui. Voilà. Coach ? Oui, donc effectivement, quand on se marie, en fait, on a décidé, on a fait un choix. On a décidé de se mettre ensemble, d'avancer ensemble, de faire face aux différents torrents de la vie ensemble. Et justement, dans cette quête permanente de cet épanouissement ensemble, on le disait tout à l'heure, la communication reste un élément fondamental. Donc on va essayer les différents types de langages qu'on peut mettre en place et puis si malgré tout, la situation perdure, le Master Code le disait tout à l'heure, il faut être en vie, en fait, pour pouvoir avancer. Donc ce n'est pas à tout prix qu'il faut rester marié. Il faut pouvoir faire fi, en fait, des contingences sociales, du « quand dira-t-on ? » etc. Et puis, voilà, tenir compte de soi-même, de son équilibre, de son épanouissement, c'est très important. Et ce que je veux dire aussi, pour en chérir un peu, pour en chérir un peu, on oublie souvent les enfants. Parfois, on se dit à tort, à cause des enfants, je vais rester, mais les traumatismes, en fait, avec lesquels ces enfants la ressortent sont terribles. Donc il faut qu'on fasse très, très, très attention. Voilà, voilà ce que je voulais dire. On se marie pour être heureux. On ne se marie pas pour souffrir. On ne vous force pas d'aller au mariage. Quand tu t'unis à l'enfant de quelqu'un, tu dois avoir le comportement d'un homme marié. Tu ne peux pas être marié et avoir un comportement de célibataire. on ne t'a pas obligé à te marier. Si tu es dans cette situation, décide maintenant d'échanger en parlant avec ta femme ou ton mari. Vous êtes dans Les Hommes d'ici, la seule émission qui vous oriente. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada